Avec la réforme de la PAC, on va avoir une distribution des aides directes plus équitable, mais en même temps, on va introduire des éléments de durabilité, c'est-à-dire qu'il faut éviter la production trop intensive, il faut éviter la monoculture, parce que la menace, c'est que si on n'est pas durable, on réduit notre capacité de production au long terme. Alors, avec la réforme de la PAC qu'on vient de faire, on va souligner l'importance de cette production à long terme. Et on pense, avec ces changements, on va réduire ces problèmes, et c'est bon pour l'Europe, et surtout c'est bon de faire à l'échelle européenne plutôt qu'à l'échelle nationale ou même régionale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !